C'est pour cela que vous voyez ici vos collègues qui viennent de Moëli et ceux d'enjoins sont en route parce qu'il y a les embouteillages, ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Donc sans autant tarder, je passe la parole à Monsieur Papa. Je suis ici, non pas comme magistrat, mais je suis là comme coordonnateur pédagogique de la formation des auditeurs de justice. Donc je ne parlerai que de ça. Donc nous sommes là, dans le cadre d'un colloque, pour compléter la formation des auditeurs de justice. Donc nous avons reçu comme formateur, Monsieur Patrick Maté, qui vient souvent pour la formation des auditeurs. Nous avons pensé qu'au lieu de continuer à former seulement les auditeurs, il faudrait rajouter quelque chose d'autre à l'égard des professionnels de la justice, et notamment des universitaires, malheureusement ils ne sont pas encore là, mais ils vont venir, pour les commentaires des textes. Les avocats, seulement ceux qui sont censés arriver à la course supérieure, et le magistral ne vous appelle. Alors ne vous étonnez pas, vous êtes là, mais c'est toujours pour apprendre quelque chose. Mais l'essentiel, c'était de faire venir ceux qui étaient, qui sont déjà à la course supérieure, et ceux qui sont en voie de le dénouement. Donc l'intérêt, c'était de... d'essayer de rapporter, ou de démontrer les difficultés que nous rencontrions, quand j'étais encore à l'exprime de la course supérieure. Donc nous sommes venus, pour essayer d'apporter des moyens sur des moyens de cassation. Donc M. Maté, Patrick Maté, c'est un ancien de la région. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est président de la Cour de la Cassation française, à la retraite. Mais il continue à travailler, non seulement dans le domaine du juridictionnel, mais dans le domaine de la coopération. Donc il est ici, sous la forme d'enseignants, pour les auditeurs de justice, mais il est là également, dans le cadre de la coopération, de la Cour de la Cassation française, et la Cour supérieure des communes. Alors, je vous rappelle que, lors des rencontres qui ont eu lieu dans le cadre de la JUCAF, pour ceux qui connaissent l'Association des hautes juridictions francophones, le président Sheikh Salim, le premier président Sheikh Salim, avait rencontré l'ancien président Louvel, et ils ont noué des relations. Et c'est dans le cadre de la coopération, qui a été également appuyé, le jour du départ de M. Louvel, qu'on a essayé d'améliorer la coopération, et de faire en sorte qu'il y ait des échanges. Nous espérons qu'ils seront fluctuels, et qu'on va les accélérer, mais il y a eu quand même des échanges. Bon, l'apport est toujours intéressant, et voilà, nous allons apprendre aujourd'hui, l'élément essentiel, ce sont les moyens de cassation. Donc aujourd'hui, M. Matté va essayer de développer, dans le cadre de ce qu'on appelle, les moyens de cassation. Pour un petit bref rappel, notre cours, c'est le panneau, les jeunes, appellent nous autres, donc il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et nous avons vu, pendant près de dix ans, on avait encore des difficultés, dans la rédaction même, des réglises. Donc les avocats avaient des difficultés, de rédiger des réglises. On a vu ensuite, ceux qui venaient, ils nous ont vu tout ça, on a vu par la suite, qu'il y avait des difficultés aussi, dans la rédaction des moyens de cassation. Or, le fondement du pouvoir de cassation, c'est d'abord le moyen de cassation. Quand on n'arrive pas à les rédiger, vous connaissez déjà le résultat. Il y a suffisamment des sanctions qui vont nous avoir lieu, donc nous allons essayer, dès aujourd'hui, d'améliorer cette formule de rédaction, dans le cadre de ce projet. Pour ne pas trop traîner, je m'arrête là, et je passe à M. le Président de la section judiciaire, qui est le représentant. Merci. Merci.